Abonnez-vous ! 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 à savoir le PM, le PM Amadouba est le bon choix, le bon choix pour la continuité du PSE. Bon, j'appelle les populations de Tchayaï à sortir massivement au soir du scrutin pour élire le candidat de la coalition Beno Bokyakar au premier tour. Voilà en tout cas ce qu'a tenu à dire également M. Eladou Umar Youmou. Bon, je m'engage, je m'engage pour les écoles, je m'engage pour la formation, je m'engage pour les emplois. A exclamé, eh bien, à exclamer M. le Premier ministre Amadouba, d'après, bien entendu, Direct Youmou, ce matin, ce matin, il y a l'info quotidien qui reste dans la petite côte. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire ce qu'il a lieu de retenir autour, eh bien, autour, justement, de la visite de Sawaï, le candidat de Beno Bokyakar, du côté de Mbourg. Et là, et là, et là, il a été question, d'après l'info quotidien, de l'inauguration d'un château d'hôte à Malikounda. Ainsi, retenons, d'après l'info quotidien, que celui qui étanche la soif des populations de Fandad, c'est Maguette Senn, c'est Maguette Senn et c'est Maguette Senn. En tout cas, Sawaï, Max Lobo, comprenez Maguette Senn, a, d'après l'info quotidien, cassé la baraque. Bon, après la réalisation, en 2018, des forages de Tachoum, Sintu, Badad, Peul, celui de Fandad, celui de Fandad est désormais opérationnel. Et le château d'eau, le château d'eau de Fandad a été inauguré mardi dernier par le Premier ministre Amadouba, à l'occasion de sa tournée économique, qui l'a entamé depuis le 31 octobre dans le département d'Hombour. Bon, information qu'on nous livre également tribune quotidienne, le journal en tout cas d'indiquer l'eau forage désormais, eh bien désormais opérationnel, et Dieu envoya, eh bien Dieu envoya Maguette Senn pour étancher, étancher la soif des populations de Fandad, ou le Borg, sommes-nous tentés de dire. Restons avec le journal du groupe des médias, qui nous donne une autre information autour du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gopsomop. En tout cas, collecte de parrains, collecte de parrains, pour la présidentielle de 2024, les équipes, eh bien les équipes de Gopsomop, attirent, eh bien attirent les attentions des toiles, waouh, waouh, en tout cas, sur l'ensemble du territoire, eh bien sur l'ensemble du territoire, pas un seul pas, pas un seul pas, sans croiser, et sans croiser, les équipes de Gopsomop, eh bien de Gopsomop, sur le terrain, pour la collecte des parrains, nous livrent, eh bien nous livrent, tribune quotidienne, ce matin, ce matin, l'évidence quotidienne. Toujours pour ce qui relève de la collecte des parrains, pour la présidentielle de 2024, de nous renseigner que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Gopsomop, eh bien Gopsomop s'inscrit désormais dans une stratégie payante, payante, cash, et sans râler, en tout cas, il est question, d'après l'évidence quotidienne, d'une interrogation, Kouroubaïfel et Mboldébourine, à savoir, pourquoi, eh bien pourquoi seules ces équipes, seules ces équipes, seules les équipes de Gopsomop, sont aperçues, eh bien sont aperçues, partout sur le terrain, en terrain conquis, Beno Bokiaka semble l'être, du côté de Seju, grâce, eh bien grâce à Umar Ba, président de l'association des maires du Sénégal, si on en croit l'évidence quotidienne, le journal, en tout cas, de nous livrer, ce qu'il y a lieu de retenir autour de ce sujet, à savoir, plus de 89%, plus de 89% des exécutifs territoriaux de Seju ont parrainé à Manou Ba, à propos de Umar Ba, président de l'AMS en personne, à lire, eh bien à lire, dans l'évidence quotidienne ce matin, eh bien s'agit-il là, d'une déclaration à prendre saïrma ou bâtinma, pour l'instant, passons à tribune sport, tribune sport, pour ce qui relève des accréditations du choc modulo à Manbalde, d'indiquer à sa une, monsieur Luc Nicolaï, revenez, eh bien revenez sur terre, monsieur Luc Nicolaï, Moldovde, Moldovde, et là, mais là, tu donnes, mais là, tu donnes, tu es là, tu as dit, bon, que Dieu protège le Sénégal.